au détenu Christian Ngoïkengakenga dont il donnait la dangerosité, une arme AK numéros 11-229 avec un chargeur contenant 14 munitions, une arme GB marque Jericho numéros 941 avec un chargeur contenant 14 munitions passée sur l'armée, un motorola de marque Tahita et de matraques électriques, distribué dans un de deux sacs, AKTEC. J'estime que les rues vont pas l'être assez lourds, et moi c'est le piste où vous trouvez mes moyens d'y pense. Nous avons confiance à la conclusion qu'il a composée des magistrats Jericho Ngoïk et Généros Akhéry. Moi qui je ne me trompe, le président peut avoir, si pas 48, 45 ans d'italier de personnalité. Il est quand même plus difficile pour nous de parler dans un dossier où c'est notre collègue qui fait conseil. Nous sommes quand même embarrassés, quand nous sommes à l'âge, par l'âge de 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 l'âge. Et c'est lui qui a planté des études pour qu'il soit gardé dans des lieux habitués. Et là où il est, c'est lui qui a choisi. Donc c'est lui-même qui a choisi d'être gardé là-bas. Deuxièmement, c'est lui aussi qui s'est mis en difficulté par rapport à sa dîme. Parce qu'il était une question que moi je l'accompagne là où il est gardé. Mais curieusement, il est parti de l'âge avec son véhicule. Donc par rapport à son véhicule, c'est lui qui s'est mis en difficulté. Alors vous n'arrivez même pas à demander à la haute courre de pouvoir restituer un bien qui n'a jamais été saisi et pour lequel il n'est pas saisi. D'abord, il n'est pas exact d'affirmer que les magistrats reparaissent toujours en liberté. Ce n'est pas exact. Le tout premier dossier, jugé par la code cour militaire, FP001. Mais parmi les prévenus, il y avait un magistrat du droit général qui était le premier avocat général de force armée. Le premier avocat général de force armée. Le premier, sans que les collègues soient désemparés. Et les chefs, c'est quoi ? Non, c'est que les anciens militaires, un groupe qu'on n'est pas. Non. Chaque fois que j'aime sur force, c'est pas de moi. Mais quand ils n'ont pas foi à ce que vous avez dit comme déclaration chez moi ? Qu'est-ce que les commissions puissent m'entraîner, qu'on s'est intéressé quand je vous permette, à la haute hiérarchique, qu'on puisse me garder quelque part. Mais comme tout ça, bon, c'est décidé de porter. Je suis général, je suis discipliné. Avec le gouvernement, je vous explique maintenant, à vos droits, j'y vais. À l'arrière, à les dames, l'adresse. Inévitement, vous ne pouvez pas aller en Europe parce que là, beaucoup de jeunes ne sont suffisamment d'arrivés. Encore pas d'amendamment. OK, je fais du mouvement, l'étame de France, j'ai vu ma type psychatique. J'arrive, je vois le commandant, l'étame de France. Je dis chose. Voilà, je suis là, je suis dans le cas de SIG, je suis là, j'ai l'étranger, je suis à l'esprit, je suis à l'esprit, j'ai l'esprit dans l'attentement d'un problème commun, Et il m'a renvoyé sur la flèche, il m'a conduit dans Saint-Laurent, après l'écoute que j'ai encore jusqu'à l'honneur. Alors, il a dit, c'est si bon, quoi, tout ça, ça, que moi, l'UMP, on a envoyé, après, il y a plus d'hommes. Ma mission TV, le miroir du mort. Regardez, vous, regardez, Armin, il m'arrive. Monsieur le Président de la Haute Coupe Militaire, mon Général, l'Aposte-Oriens Péranger, pour vous rendre un honneur, je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de l'Aposte-Oriens, Aydan Shefu, Moukébar, Achalla, Trésor. L'audience publique de la Haute Coupe Militaire est ouverte. À vous, Pierre. À vous autres, mon Général. Moukébar, repos. En cause, l'Auditeur Général, Ministère Publique, prête la Haute Coupe Militaire. En cause, l'Auditeur Général, Ministère Publique, prête la Haute Coupe Militaire, contre le Général de Brigade, Bacélé Babine Maté-Pougin. Provenu de tentative d'évasion des détenus. Fait à toute façon, le 15 actes. vous êtes militaires? Non, non, non. Non, 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 non. Vous êtes militaires. Non, non, non. Fonction judiciaire, AGF, vous prenez, 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 vous prenez. La loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel qu'est modifié et complété à ces jours spécialement en ces articles 79, 104, 120, 200 et 214. La loi numéro 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ces articles 4, 177 et 178. Le prevenu sous-nommé devant la haute cour militaire pourrait être jugé conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 4 août 2022 par l'officier du ministère public. Avoir, n'étant pas chargé de la garde ou de la conduite des détenus, tenté de procurer des moyens pour faciliter l'évasion des détenus en l'espace. Avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, les premiers jours du mois de juillet de l'an 2022, étant magistrat et profitant de sa crédibilité résultant de ses qualités de magistrat de l'auditorial général près la haute cour militaire et d'officier général des forces armées de la République démocratique du Congo, tenté de procurer des moyens pour l'évasion des détenus de la prison militaire d'Indolo, la résolution de commettre cette infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs consistant dans le fait pour le prevenir d'amener au détenu Christian Ngoïkenwakenga, dont il donnait la dangerosité, une arme AK numéro 11-229 avec un chargé contenant 14 munitions, une arme GP marque Jericho numéro 941 avec un chargé contenant 14 munitions placée sur l'armée, un motorola de marque Tahita et de matraque électrique dissimulé dans un des deux sacs actes qui formait le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont marqué ces effets que grâce à la vigilance du colonel Manga Bakafwa Boundu Flory, commandant de la prison militaire d'Indolo, qui a organisé la vérification du contenu du 10 sac avant sa démise en détenue Christian Ngoïkenwakenga, circonstance indépendante de la volonté du covenu. Cette revue est punie par les articles 4, 177 et 178 du code pénal militaire. Je vous ai apprécié tout à l'heure. La première requête, c'est un rapport avec la liberté de l'histoire générale et de la célébrité. Tout à l'heure, vous l'avez identifié et nous avons compris que c'est un avocat général, un éditorat général, un accord pour militaire. Et nous avons compris qu'il ne devient pas magistrat qui veut. Et surtout, il ne peut pas arriver à ce stade qu'il veut non plus. Si le général Bassénéba est aujourd'hui général effarguissé, mais surtout avocat général à l'auditorat général, c'est que quelque part, on lui reconnaît des valeurs. Et la profession de magistrat, c'est une profession valeureuse. C'est une profession prestigieuse. Doit-on la traiter comme on peut traiter la profession de tout seul ? Je ne pense pas. Il ne s'est resté pour le prestige de votre profession. Ça, c'est l'un des deux. Le général Bassénéba a un domicile, une résidence connue. Il est père de famille et il a œuvré dans ce pays pendant des années. Sauf Eric de ma part, il doit atteindre au moins une trentaine d'années dans sa carrière. Sauf Eric de ma part, vous le connaissez mieux que moi. Le jour de faits supposés, il présentait mon ouvrage juste ici à propos, le vernissage et c'est là qu'il a été. Donc, c'est un intellectuel qui contribue également au rayonnement de la justice militaire. Mais lorsqu'il a appris qu'il y a quelque chose qui se tramait par rapport à lui et pour ne pas subir une certaine humiliation, c'est lui-même qui est allé se livrer à la Bémiac. et j'aimerais qu'il compte de démonter le contraire. C'est lui-même qui est allé se mettre à la disposition de la Bémiac. et j'espère que je parle de la Bémiac, j'espère que c'est correct parce que je ne connais même pas la signification de la Bémiac. Mais j'imagine que ça doit être là. C'est pas lui, c'est pas là, en tout cas, que je vous excuse. Mais c'est lui-même qui est allé se livrer à tous. Et là, il est venu aux arrêts. Donc c'est quelqu'un qui ne fuit pas la justice. C'est quelqu'un qui est prêt à affronter la justice. Un tel messieurs, vous allez le mettre en détention ou dans un milieu spécial. J'espère que la première citation a prévenu qu'il s'agit dans le policier. Il a mentionné que ça fait 11 jours ou 14 jours qu'il est arrêté mais qu'il n'est pas en contact avec ses avocats. Et même le jour où nous avons eu cette chance de nous rencontrer, c'était quelque part où on ne pouvait pas parler librement entre l'union et les avocats. Monsieur le Président, j'ai dit le privilège de défendre des magistrats militaires. Je passe le cinquième et dans la majorité, tous venaient en prévenu libre. Je défends dans cette salle un capitaine, même pas polonais, même pas major, mais je dis un capitaine qui a été condamné au Katana par la Cour militaire du Katana pour tentative de viol avec close arrestation immédiate. Mais le Premier Président lui a dit « Zonganadjabu, Kendena Kishasa, salle à terre, Kounadé, sur Mayok, Nguyébani. » Excusez-moi que je parle en termes. Il était rentré libre chez lui. Il est venu dans cette salle, il a relevé à terre et il a été acquitté. Un capitaine, s'il vous plaît, condamné, s'il vous plaît, avec close arrestation immédiate, s'il vous plaît, mais j'ai compris qu'il fallait sauver une chose, le prestige de la fonction du magistrat. Pourquoi vous ne le ferez pas avec ces messieurs-ci ? Vous voyez le mérite. Ce n'est pas parce que vous allez le mettre en liberté provisoire aux conditions que votre code communitaire va se fixer qu'il va fuir. Je me rédure à condamnir la liberté provisoire aux conditions que vous aurez à fixer. Je pense que ce sera justice. Premièrement, c'est lui-même qui est allé se livrer à la dénière à bord de sa dj. aujourd'hui. Parce qu'on dit que c'est vous de la justice militaire qui avez demandé à la dénière de le garder avec celui-là et ainsi de suite. Donc, on ne peut même pas remettre un bien qui est non saisie par la justice au général. Ordonner que la voiture ou la Jeep du général qui n'a pas fait l'objet de la saisie de la part de l'éditorat puisse lui être remise, restituée. ce sera également justice. Parce que pour nos amis de la dénière, il n'y a que la justice militaire qui peut prendre une décision quelconque en rapport avec lui et en rapport avec ses biens qui se trouvent dans l'ancien les deux. Deuxième petite requête et la troisième petite requête enfin, non seulement que les avocats ont eu du mal et véritablement du mal à rencontrer leurs clients, mais ils ont également eu du mal et véritablement du mal à prendre connaissance des éléments du suicide. D'abord, il y a une citation qui avait fixé la date de jeudi et puis la fête hier, il y a une autre citation qui fixe la date de jeudi. Et les avocats se sont fait violence pour être là aujourd'hui et essayer de l'assister. en d'autres termes, les avocats n'ont pas pris connaissance des pièces du dossier et que par conséquent, ils sollicitent une cour de remise pour leur permettre lire le dossier et de préparer efficacement la défense du général. je me souhaiter de poser la question. Si le général voit faire ou planche verte éclairé de cette manière et les autres voient sêtre ou voient mort comme ils se font dire, c'est maintenant que la justice militaire doit m'utiliser son indépendance. Il ne faut pas attendre être de l'autre de côté pour commencer à dire qu'il faudrait que la justice soit indépendante et ainsi de suite. non. Ne serait-ce que par rapport à ce que vous allez décider pour rassurer la défense que oui, nous avons affaire à la vue de justice indépendante. Je le dis pourquoi avec mes petites expériences de 27 heures d'avocat, lorsque un dossier vient de quelque part, c'est compliqué. Mais j'espère que c'est votre collègue, vous le connaissez mieux que nous. Vous savez ses qualités, vous connaissez également ses défauts. La composition de l'ordre militaire, honoré du ministère judice, j'estime heureux de comparer à ces jours devant cette autiste pour pour lui m'aimer les défenses. Vous avez confiance à la composition qui est là, composée des magistrats chèvronés, des généraux à l'église. Moi, je ne le trompe, le président peut avoir c'est pas 48, 45 en étalier, de perso, j'ai dit, et les autres pareil, moins de 31 ans. Monsieur le président, je suis en la composition, honoré pour la loi, j'ai fait nécessairement pour militer et pour magistrats aussi. Est-ce que vous vous inscrivez ? Vous êtes d'accord avec le préalable soulevé par vos avocats ou bien vous avez un autre point à évoquer ? quatrième préalable. Je ne peux pas accepter que ce qui est arrivé à un musée arrive à la fois de plaisir. Oui, il y a déjà les mains des dieux au stade de marty. Là, c'est autre chose. Ça, c'est le fond. La réclate de la suivante. Oui. Je sollicite devant votre ministre une audience personnelle auprès du chef de l'État parce que je ne veux pas que ce qui a dit la musée arrive. Et ça, j'aimerais qu'il lui-même puisse me recevoir. Si votre autre courbe n'arrive pas à transmettre ce message, la fonction est responsable de ce qui a devenu avant la fin de son mandat. Donc, je vous supplie de transmettre ça. Question générale, c'est l'évole. Soit une audience. Je ne peux pas dire à qui qu'une autre personne sauf à lui. Si on estime que ce n'est pas nécessaire, il n'a pas de problème. Comme vous le savez, j'ai inscrit le monsieur de l'État et je crois que j'ai l'obligation et le droit de protéger les chefs des États jusqu'au sacrifitaire. J'ai dit. Nous voulons d'abord déposer sur le vent la liste de nos témoins. ce sont les mêmes d'ailleurs qui ont été entendus par le site de l'État qui ne sont pas des nouveaux qui sont les mêmes. Mais comme on n'avait pas transmis les avis des témoins quand on a cette tradition et on va c'est pour ça que nous avons voulu le faire avant le départ au fond. avant de donner mon avis sur je crois presque sur le vent parce que les autres demandent qui n'ont rien à voir avec les dossiers. Mais avant cela, je voudrais quand même rectifier quelque chose. parce que j'ai entendu la défense dire des choses qui ne sont pas vraies. il est quand même difficile pour nous de parler dans un dossier où c'est notre collègue qui est conseillé. Nous sommes quand même embarrassés quand nous sommes quand même par obligation nous sommes obligés de le faire. c'est moi qui ai un projet de l'ambassé et quand il a été question qu'il soit premier de sa liberté on a parlé avec lui et c'est lui qui a planté des inquiétudes pour qu'il soit gardé dans les lieux habitués et là où il est c'est lui qui a choisi donc c'est lui-même qui a choisi d'être gardé là-bas Deuxièmement c'est lui aussi qui s'est mis en difficulté par rapport à sa djim parce qu'il était question que moi je l'accompagne là où il est gardé mais curieusement il est parti de lui avec son véhicule donc par rapport à son véhicule c'est lui qui s'est mis en difficulté alors vous n'arrive même pas à demander à la haute cour de pouvoir restituer un bien qui n'a jamais été saisi et pour lequel il n'est pas saisi donc nous avons entendu nous allons nous appeler pour que le gérard récupère sa djim parce que la djim n'est pas saisi donc on ne doit pas porter cette histoire devant la probabilité qu'il n'est pas saisi l'issère nous avons l'information nous allons nous appliquer pour que le gérard récupère sa djim qui n'est pas saisi parce que la djim n'a rien à voir avec le gérard pour laquelle il est là bon s'il veut une audience il sait comment il peut faire pour être principal chef de l'état donc ce n'est pas l'autre cour aussi qu'il doit l'aider donc si le gérard vassiné va veut rencontrer le chef de l'état il sait comment il doit procéder pour se faire revenons maintenant à la liberté allemande de la liberté provisoire d'abord il n'est pas exact d'affirmer que les magistrats comparaissent toujours en liberté ce n'est pas exact le tout premier dossier jugé par la haute cour militaire MP001 mais parmi les prévenus il y avait un magistrat du courage général qui était premier avocat général des forces armées j'ai dit bien premier avocat général des forces armées qui a été détenu qui a comparé en détention jusqu'à la fin du procès la grande question est celle de savoir si les conditions des mises en détention pour l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention du corps militaire que nous avons donné lecturiste la mise en détention des personnes constitue une exception la liberté étant la même toutefois lorsque le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que les faits constituent une infraction que la loi reprime d'une peine d'un an déceptif pénal au moins et qu'il existe des indices sérieux est-ce suffisant d'équipabilité elle peut soumettre tout justiciable de l'attention militaire à des mesures judiciaires des libertés contrôlées ou de détenir provisoirement pour une direct qui ne peut excéder 15 jours donc ici la loi fixe deux conditions premièrement il faut qu'il y ait des indices sériens suffisant d'équipabilité et deuxièmement le taux de la peine prévu par la loi et lorsqu' ces deux élégations sont réunies la dictation préventive est justifiée et dans le cas d'espèce quand vous prenez le code pénal militaire en ce article 177-1778 l'infraction pour laquelle déjà la cèdre va être consumie est punie de plus d'inari et l'effet matériel aussi qui justifie qu'il soit prouvé de sa liberté par le dos sauf aussi là il y a aussi dès lors que ces conditions sont réunies la détention se justifie surtout quand il y a de la gravité de la gravité c'est ça c'est par rapport au taux de la peine prévu c'est pas par rapport à la fraternation mais au taux de la peine prévu donc en résumé pour nous la détention elle est justifiée et vous devez la maintenir et le choix du lieu de la détention ce n'est pas le problème de la cour c'est un problème du parquet alors si le général estime qu'il ne peut pas continuer à rester là où il a lui-même choisi nous avons trouvé un contrat pour les gars nous avons donc en la loi ici nous sommes en train de je suis en moyenne défense lorsque les ministères s'il vous plaît dit à la haute que le venu va s'aider va s'aider comment s'il est poussé là-bas s'il n'y a pas de poussé d'y a bilan que le s'aider et le s'aider pas du tout le venu sans que les collègues soient des entrailles et les chefs c'est quoi non c'est que j'ai un enseignement militaire et un homme qu'on n'est pas non un chef ne peut pas faire son poste à cause de mort mais quand ils n'ont pas foi à ce que vous avez pris comme déclaration chez moi mais qu'une autre commission puisse m'entraîner comme ça deux soins de plan je vous permets à la haute hiérarchique à décider qu'on puisse regarder bien que là de comprendre le fait j'attire une autorité qui est à côté du chef les cas voilà ce qui s'est passé voilà le fait qui ne peut pas le fait mais effectivement moi-même je disais qu'il ne peut pas faire ça mais comme tout ça bon c'est décidé ok je suis général je suis discipliné avec le commandant c'est comme on n'explique pas à votre ordre j'y vais à l'année à les dernières et évidemment vous ne pouvez pas aller en droit parce que là beaucoup de l'argent ne sont souvent que le mandat encore même en droit ok j'ai fait du bonnement à l'état de majurance j'ai pris ma jupe c'est ma jupe j'arrive je vois le commandant de majurance je disais voilà si j'ai fait un local ici c'est juste que l'hôte hiérarchie je dois rester sur l'attentat qu'on m'explique autour d'un problème comme un vide et il m'a renvoyé sur un joint je vois qui m'a conduit dans un joint entre l'équipe et j'ai encore jusqu'à la nuit alors il a eu ceci contrat tout ça ça que moi l'emp on a travaillé à faire confidables j'ai dit j'ai dit que j'allais arriver là moi j'avais entendu par la commission de la ronde il a dit car en plus et après c'est le choix de la ronde que me suit ok à autre pour vous partager il n'y a pas de soucis personne aussi de la ronde comme je le disais parce qu'avant le procès j'avais un produit je me demande auprès d'un ami que je connais de celui je crois vous pouvez m'aider parce qu'il n'y a pas de soucis maintenant je demande à la hauteur de le faire il peut me recevoir maintenant ou après le procès après le procès bon peut-être après l'information de ce que vous allez prendre il est libre il y a beaucoup de choses en tête on ne sait pas de distraire mais de pire de l'apparition de son mental c'est ce que vous voulez donner comme confirmation c'est le point de la c'est le point de la c'est le point de la on le fait là merci merci c'est un petit je suis à mon pays quand un an dit ça peut se tenir que lorsque ça va déjà l'interrogé je ne peux pas l'interrogé je suis quand même peiné d'entendre ça fait quand même mal je ne voulais pas parler de ça mais c'est lui qui demande le terrain parce qu'il a déformé c'est comme si on a présentement c'est lui qui a dit le terrain mon général vous avez décidé de me prouver m'inviter mais non non parce qu'il a déformé il a dit autre chose c'est comme si il y avait des consciences c'est comme si nous avons fait des consciences avec lui alors que c'est lui quand le terrain lui a annoncé dans son cabinet nous étions pas trois moi lui le terrain la décision est-ce qu'il pouvait sa liberté c'est lui qui dit le terrain le terrain mon général j'ai beaucoup de détenus angolos si vous m'envoyez là-bas ma vie c'est en danger et j'ai aussi beaucoup de prévenus que j'ai arrêté à ma part si vous m'envoyez là-bas ma vie c'est en danger et le chef pour préserver sa vie il vient poser la décision et c'est lui qui a choisi maintenant il présente des choses c'est comme si la décision de la réalité venait d'ailleurs et que c'est lui qui décide d'aller s'éduire non je pense que c'est 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 indécent c'est indécent de dire c'est la permettez comme je dis les conditions de la détention sont réunies c'est pour ça que nous avons demandé qu'il leur qu'il leur faut mettre la détention par rapport au lieu c'est nous qui sommes chargés de choisir et nous avons l'obligation de protéger son intégrité physique nous avons cette obligation là et c'est à quoi nous nous appelons alors qu'il y a des choses c'est comme si il y a des consciabiliens ce n'est pas c'est là c'est pour ça que j'ai voulu rectifier les choses la défense a soulevé préalable la liberté provisoire la jupe du général le fait de n'avoir pas été en contact avec les clients et de n'avoir pas pris connaissance du dossier le prévenu pour sa part a sollicité de la haute cour militaire qu'elle lui obtienne une audience commandant suprême sur ces quatre préalables je crois qu'il y a un qui a déjà été évoqué par les deux parties et je crois que ça ne pose absolument pas de problème en ce qui concerne la jupe du général le ministère public dit qu'il va s'investir pour restituer la jupe donc la haute cour ne va se prononcer que sur la liberté provisoire dans un arrêt avant d'il droit en ce qui concerne la remise sollicitée par la défense il n'est pas nécessaire que cela fasse l'objet d'une décision disons d'un arrêt d'un ADD par rapport à l'audience au chef de l'état la composition verra quelles réponses réservées ou prévenues dans le même ADD par rapport à la remise sollicitée par la défense la cour accède à cette demande la date de remise va être fixée et après continue pour militaire renvoie la présente audience au vendredi donc après demain à cette même audience la haute cour militaire va se prononcer sur le préalable le préalable qui a été retenu la liberté provisoire et l'audience au chef de l'état donc par rapport à la remise elle est accordée elle est accordée et l'audience est renvoyée au vendredi je crois que ce délai est suffisant le dossier n'est pas volumineux il est là 50 pièces que vous pouvez lire en une heure ou deux heures alors qu'elle aurait elle avait souhaité elle avait souhaité siéger vendredi et rendre à cette audience son ADD sur la demande de mise à liberté provisoire donc la cause est remise à la huitaine donc mercredi prochain c'est moi mais vous et en main il va Bienvenue. Monsieur le président de la haute cour militaire. Mon général, audience est suspendue. Únons est suspendue, est envoyé à la hôteur. Arme au tir. À vous-même mon général. Mon haut, pied. C'est parti. Ma mission TV, le miroir du mort.